... Nous avons personnellement saisi M. le ministre de l'Urbanisme pour qu'il nous accompagne. C'est l'occasion pour moi de le remercier parce qu'il nous a accompagnés en mettant à notre disposition tout le matériel qu'il faut, les services d'ordre. Aujourd'hui, nous avons démarré par le canal 4 de Fanok pour faire le désencomment total. Ensuite, nous irons vers le point E. Actuellement, il y a une autre équipe qui est sur le boulevard d'Aldiop pour enlever les épaves de voitures. Ils ont reçu tous des sommations il y a un mois avec accusés de réception. Vous savez, dans ce pays, maintenant, c'est comme ça. Les gens reçoivent des sommations, mais à chaque fois qu'il y a un déguerissement, ils disent qu'ils ont reçu les sommations, mais avec accusés de réception. Il y a un mois. Et personnellement, je suis venu hier ici pour leur dire prenez vos bagages parce qu'aujourd'hui, on va faire le déguerissement. Donc nous, on a fait notre devoir. Nous, nous voulons aménager les espaces de la commune pour permettre à nos populations d'avoir un bon cadre de vie. Maintenant, des Sénégalais qui occupent la voie publique sans aucune autorisation, ça, il faut le noter. Parce que personne d'entre eux n'a une autorisation pour occuper la voie publique. Donc, c'est une occupation illégale. Donc nous, quand on doit travailler, on travaille. Maintenant, ils n'ont qu'à essayer de voir du côté de M. le ministre qui sera certainement leur interprète au niveau du gouvernement pour trouver des emplois.